J'ai remarqué quelque chose dernièrement, le zénith, le zénith, moi je sais que le zénith, quand tu entends qu'un artiste est monté au zénith, il devient millionnaire. Mais j'ai vu des artistes qui sont allés au zénith avec 100 euros, 200 euros, 300 euros, et il te dit qu'il a chanté au zénith. Que le zénith, le zénith de l'enfer, il faut faire attention, il faut faire attention, on voit l'Afrique de l'Ouest et quand ils se mettent au zénith, c'est des millions qui tombent. Nos confrères, ils viennent avec tout un attrouppement d'artistes camerounais, ils se retrouvent au zénith, c'est une salle de 10 000 places, ils se retrouvent avec 850 spectateurs, 1000 spectateurs, quelle honte. Ils applaudissent pour ça, j'étais au zénith, moi, ils se le disent qu'un jour au zénith, c'est des millions. Il faut en parler. Oui, c'est des millions. Parce que ceux qui ne savent pas, ils en vivent. On dit spirituellement que n'enviez pas, parce que vous ne savez pas. Trop de rêves au Cameroun, moi aussi je vais aller en France pour chanter au zénith. Venez. Je vous demande, vous les promoteurs de la culture camerounaise, arrêtez d'offenser les artistes comme ça. Quand vous faites voyager les artistes pour venir en Europe, préparez-vous bien. Parce que les artistes viennent du Cameroun pour l'Europe, c'est pour que les Européens viennent les voir et découvrir notre cher pays. Les artistes ne viennent pas au Cameroun pour venir tourner aux communautés camerounaises, les femmes et ceci et ceci. C'est le vice qui nous amènera nulle part. Parce que ça devient déjà un clan de vice. Ce n'est plus pour représenter le Cameroun en France. Quelle France ? Nous tous nous sommes en France. Et où ? Il faut parler aujourd'hui. Et laissez les artistes parler. S'il vous plaît, les hommes des médias. Pour guérir le paludisme, il faut mettre la piqûre là où il faut. Merci pour ton franc-parler. Les artistes camerounais méritent le respect. Quand ils viennent en France, qu'on les reçoit vraiment à un autre niveau. Et les artistes camerounais doivent déjà aller dans des grands festivals. Comme moi, j'ai fait des grands festivals et je continue. Ma première médaille d'honneur de la République française, je l'ai eue en 1987, que j'ai représenté le Cameroun à la Foire internationale de Dijon. Sans compter les restes des médailles que j'ai eues, même France 98, le football, la Coupe du monde. J'ai reçu la médaille de la ville de Saint-Elus. Sans compter d'autres. Dernièrement, j'ai eu pendant trois ans un contrat au Mexique que j'ai représenté le Cameroun. Au Mexique, on ne me parlait que de Mila Roger. Les Indiens. Nous voulons voir les artistes camerounais dans les festivals internationaux amener des médailles et des trophées. C'est la vérité. Il faut qu'on parle maintenant. Si l'artiste veut être respecté, nous ne nous mélangeons pas et nous ne nous laissons pas se faire trimballer n'importe comment. Dans la communauté camerounaise en France, pour voir Aïe, c'est l'eau du qu'il faut compter. Et c'est vrai. Ça c'est clair. Parce que je protège le diamant camerounais. Je protège l'or camerounais. Je protège la valeur de la patrie. Je ne veux pas me mélanger n'importe comment. Et quand je me retrouve au milieu des camerounais, c'est qu'il y a eu quelque chose de valeureux qui m'a amené là. Je fais ce que j'ai à faire et je rentre. Je représente le Cameroun dans un autre niveau. Nous sommes en Europe. Que les camerounais sortent un peu de leur clan communautaire. Nous sommes en France pour apprendre aux français ce que nous connaissons de chez nous. Nous sommes en France, on dirait que nous sommes encore au Cameroun. Et pire encore, les sorciers et les sorcières. Vous y croyez vous ? Oui, si Dieu existe, la sorcellerie existe parce que c'est des pouvoirs. Et il y a, oui, exactement, mon compatriote, le sacrifice qu'il fait, et par derrière, il y a les apprentis sorciers. Au lieu de l'encourager, ils ne font que visser. Il lui faut ce qu'on a fait taper de vous, comme notre frère Guy Watson. Ça, c'est la magie négative de l'homme camerounais. Au lieu d'encourager, il passe par derrière. Toute la nuit, il médite. Non, il ne va rien faire. Mais il oublie que Dieu est grand. Et que l'excès de méditation négative va amener des tumeurs. Exemple, le AVC. Parce que toute la nuit, tu ne fais que méditer sur quelqu'un gratuitement et négativement. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un travail collectif. Tout à fait. Voilà. Les artistes qui doivent se faire respecter. Les managers qui doivent vraiment mettre leurs sacrifices en valeur. En premier, les moyens. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde du showbiz. Il faut que nous sortons du clan communautaire camerounaise. Allons, c'est-à-dire au plus haut de l'extérieur. Parce que l'homme européen veut nous découvrir. On voit l'exemple avec nos confrères de l'Afrique de l'Ouest. Ils se sacrifient beaucoup. Ils mettent des moyens. En mettant les moyens, on peut faire. Et j'applaudis JPS. Parce qu'il a essayé. Et je pense qu'il continue. Parce que moi, j'ai vu les preuves. Moi, je n'ai pas travaillé avec lui. Et je l'ai vu qu'une seule fois, j'étais de passage. À l'époque, il y avait notre confrère qui faisait des télépodiums au Cameroun. Elvis Kemayou. Elvis Kemayou qui travaillait avec lui. Moi, j'ai passé par hasard comme ça au bureau. Je l'ai salué une seule fois. Ça fait, je pense, six ans aujourd'hui. Mais ce monsieur de loin, j'applaudissais étant chez moi. Pourquoi ? Parce que je voyais le travail qu'il faisait. Il a battu pour la culture camerounaise. Pour la culture camerounaise. Mais les Camerounais n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu parce qu'ils sont habitués toujours à insulter. Il est qui ? Il est ceci. Il est quoi ? Et oubliant que le soleil est pour nous tous. On ne peut pas cacher les rayons du soleil. En tout cas, il n'a pas parlé par ses œuvres. Voilà. Donc, je pense que le problème de la promotion de la culture camerounaise, c'est un problème collectif. Il faut que les Camerounais se réveillent, qu'ils prennent conscience, qu'ils apprennent à se responsabiliser. Quand un confrère prend la chose en main pour valoriser la culture camerounaise, nous devons énergiquement l'encourager. Nous soutenir. En commençant même par des prières. C'est-à-dire le positif, comme on dit, chez les Blancs. Bien sûr. Voilà, de l'amour. Maintenant, le reste vient. Les moyens et tout, on l'encourage. Ça va aller. On dit aujourd'hui, la musique, ça ne se vend pas. Chez les Européens, ça se vend. Parce que les Européens, ils ont un cœur. Ils savent contribuer. Parce que quand tu vois un Européen, même s'il amène zéro centime, il est content. Parce qu'il sait que demain, tu vas réussir. Il sera fier. Parce qu'il va dire que j'ai contribué avec mes 50 centimes pour qu'il arrive là où il est arrivé là. Tout à fait. Oui. Mais les Camerounais sont incapables.